Salut à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Bloon Tower Defense Battle. Je pense que vous connaissez la série des Bloons Tower Defense, qui sont des petits jeux flash assez connus. Comme ça on l'a dit, c'est du Tower Defense. J'ai désactivé les musiques parce que ça pète les oreilles. J'espère que les effets sonores ne vont pas être trop forts non plus. Le principe c'est simple, c'est le Tower Defense classique, mais en versus. Donc on défend chez nous et on envoie aussi des ballons dans la gueule de l'adversaire. On va se faire une petite partie, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est parti, on va se mettre en Assault Mode. On va essayer de trouver une partie. Le son est fort, putain c'est une tuerie quoi. Oh ! Alors je vais rebaisser un peu, voilà. Je vais rebaisser un peu sur Explique parce que sinon on va pas le faire. Donc là on choisit nos tours. Hop, je prends ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit Killer en dive ? Hop, tac. Là c'est la petite tour bonus. Ok. Et là on est parti. Donc on est de quel côté nous ? Ce côté là, on va attendre que le ballon arrive. C'est parti. Tac. Alors moi cette tour me permet de construire d'autres tours en fait. C'est un ingénieur qui va construire des petites tourelles un peu partout. Donc ça c'est cool. Là on a débloqué le mode attaque on va dire. À partir du round 2. Donc on peut lui envoyer des ballons dans la gueule. Voilà. Mais bon, il les esquinte vite. En tout cas le truc c'est que ça augmente l'income. Les sous que vous gagnez. Au fur et à mesure du temps. C'est toutes les 5 secondes hein il me semble. On va faire un magicien. Parce que le magicien c'est la vie. On va lui envoyer encore plein de ballons dans la gueule. Pour augmenter l'income. Et je vais refaire d'autres espèces d'agents vieux vieilles là. Alors ceux-là ils peuvent nous rapporter de l'argent. Et enlever de la vie en fait à l'adversaire. Donc ça c'est cool. On va peut-être mettre une machine comme ça. Ah il a des champs de bananes hein. Il se fait masse fric à l'enfoiré. On va vite que je refasse ça. Tac. Je vais en faire plusieurs comme ça. Avec juste l'amélioration de la thune en fait. Ah lui là c'est beaucoup mieux. Hop je peux prendre la tornade. Ça fait reculer les bananes. Ça c'est bien. Lui je vais peut-être lui prendre le... Ouais je sais pas. Je vais l'attendre un peu. Donc je vais en faireро. J'ai l'impression qu'il n'a fait que des magiciens. Je ne sais pas trop quoi correspondent ces améliorations là mais... En tout cas j'ai toute l'attrition qui est faite normalement. Pour l'instant c'est plutôt calme mais au bout d'un moment ça va être très très tendu. Et il ne m'attaque pas. Il n'a pas fait d'attaque encore. J'ai l'impression qu'il économise en fait pour... Pour m'envoyer des gros trucs de ce style là. Ce qui n'a servi à rien. Je ne sais pas ce qui m'a fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de durer longtemps comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de durer longtemps. Je crois que c'est la partie la plus longue que j'ai jamais vue. Je suis désolé. Je pensais faire ça très court mais en fait non pas du tout. Je vais peut-être refaire un petit lance-flamme aussi. Ah ça va être trop long. C'est quoi ça ? Bien à tout. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Je crois que ça ne va jamais s'arrêter, c'est une horreur. Pourquoi c'est aussi long ? Ah ça y est, on attaque dans le gros truc. C'est quoi cette compétence de malade ? Sous-titrage ST' 501 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 ... ...